Les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le professeur Luc Montagnier s'est éteint le 8 février il y a deux jours. Il y a eu quand même un silence assez troublant depuis 48 heures, à part rompu par quelques personnes, dont le site François. Mais en général, pas d'hommage. Et puis, on a entendu et on a lu un tweet de tweet du professeur Didier Raoult et aussi du sociologue Edgar Morin. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez justement. Il y a eu la période, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais quand même, il y a eu une période où effectivement le professeur Luc Montagnier, c'était la découverte du virus Sida, c'était avant l'Institut Pasteur pendant 30 ans, le CNRS, professeur Coins Collège, etc. Les professeurs Honoris Causa, etc. Le prix Nobel de médecine en 2008. Et puis en 2010 et après 2010, les dix dernières années, il est traité de tous les noms parce qu'il dit attention, les vaccins peuvent provoquer des variants. Il dit attention, le virus peut être fabriqué en laboratoire. Et on dit, comment vous osez dire ça ? Vous êtes vraiment un affreux complotiste, sinon un charlatan. Et effectivement, il disait, oui, mais c'est possible. Et qu'est-ce qui, à votre avis, comment jugez-vous, avec le recul, l'œuvre de Luc Montagnier ? Écoutez, Luc Montagnier n'a pas du tout découvert le virus du Sida par hasard. Luc Montagnier travaillait sur une des hypothèses les plus fantasques qu'il a démontrées, qui était la capacité de l'ARN et des virus ARN de se répliquer directement l'un sur l'autre. Et en faisant ça, il est retombé sur un travail génial qui est passé inaperçu pendant une trentaine d'années, qui est le virus de Rousse, qui est un Américain, qui montrait, dans le sarcome de la souris, qui est le cancer du sein de la souris, il piquait le sarcome du sein d'une souris, il injectait ça à une autre souris qui faisait un cancer. Donc, il était un truc tout à fait invraisemblable. Et ça, on a montré que c'était dû à un virus ARN. Et donc, il s'est créé un nouveau champ, et c'est Montagnier qui a créé le laboratoire de ça, qui s'appelle les oncornavirus, c'est-à-dire onco, ça veut dire cancer, RNA, ça veut dire RNA et virus. Et donc, il travaillait sur ce phénomène. Et ce phénomène qui a amené à la découverte du virus du Sida, ce n'est pas le premier à avoir trouvé un rétrovirus. Un rétrovirus, c'est des virus qui sont capables de s'intégrer dans le génome. Le premier, c'est Gallo, mais cette existence des rétrovirus venait d'effaire ce que l'on appelait le dogme central de la biologie moléculaire, qui datait des pionniers de mono, si vous voulez, dans lequel il y avait un flux unique qui faisait ADN, ARN, protéines. Et donc, vous voyez bien que pour penser, pour faire des choses pareilles, il faut avoir un esprit très particulier. – Il faut sortir des sentiers battus et des gants. – Ah, et vous vous rendez compte, vous vous battez contre le dogme central de la biologie moléculaire, et que moi, j'entends encore maintenant, il y a encore des gens qui disent, mais les ARN ne peuvent pas se transformer en ADN. Vous voyez, c'est très… Il reste… Ça, c'est ce qu'on apprenait à l'école. On apprend toujours ça à l'école. Donc, vous voyez, pour lutter contre un truc comme ça, c'était quelque chose d'invraisemblable. Ensuite, quand il a découvert ça, moi, j'ai eu la chance d'être en 83 à Vienne, je crois que c'est la première fois qu'il a annoncé. Il était là avec Rosenbaum, qui était le clinicien génial aussi, qui poussait à ça. Et j'ai été, en plus, en 83, aux États-Unis, où j'ai entendu Gallo parler des travaux de Montagnier, en disant que Montagnier était bien gentil, mais que ce n'était pas démontré tout ça. À telle enseigne que le virus n'a pas pu s'appeler le virus du sida. Il s'est appelé au début LAV, c'est-à-dire virus associé au ganglion, parce qu'il avait été isolé du ganglion de quelqu'un qui avait un pré-sida, s'il vous plaît, bien qu'il ait démontré que tous les gens qui avaient un sida avaient des anticorps contre ça. Donc, il y a eu une bataille absolument épouvantable. Les gens aux États-Unis ont été d'une mauvaise foi incroyable. On a fini par se rendre compte que le virus qu'ils avaient déclaré était le virus de Montagnier qui leur avait envoyé. Et donc, l'État français a cédé devant les menaces américaines sur les royalties, en partageant les royalties, et cette gloire extraordinaire qu'il a acquise, avec un look qui ne donnait pas cette impression de quelqu'un qui était un génie de la découverte, s'il voulait, a fait que cet homme, moi, pendant qu'il était encore activité, était haï à un point qui dépasse l'entendement, y compris dans son institut de travail. Bien qu'il ait fourni à l'institut dans lequel il travaillait une des majorités des ressources de l'Institut Pasteur, d'une part par le brevet, et d'autre part par les Windsor, qui étaient tellement sidérés de la découverte du sida qu'ils ont donné leur héritage à l'Institut Pasteur pour ça. Et donc, en dépit de ça, il était détesté, mais dès qu'on a pu se débarrasser de lui, on s'est débarrassé de lui, et il a continué à avoir des opinions qui pourraient être atypiques. Moi, je fais partie des scientifiques qui pensent que les scientifiques de la découverte sont des gens qui remettent en cause l'opinion courante. Et ils se trompent parfois, souvent, et alors ? La science, c'est comme ça. La science n'est pas une religion. La science, c'est quelque chose que l'on a par tâtonnement, et si on veut trouver des choses, c'est ce qu'il a démontré dans sa vie. Il ne faut pas penser comme les autres. Et donc, c'est ce qu'a fait Montagné, il a toujours pensé différemment. Eh bien, après, je ne sais pas si on peut avoir l'opportunité ou la chance, en pensant différemment, de découvrir deux fois un champ aussi extravagant. Dans les scientifiques, vous savez, des gens qui ont découvert deux fois des choses qui ont changé l'histoire. Il y en a trois ou quatre. Il y a Crick, il y a Police, il n'y a pas 30 000. Oui, puis ensuite, il a trouvé tout l'ARN, Crick. Mais vous voyez, Watson n'a trouvé qu'une chose, et Crick, il a passé sa vie à découvrir des choses. Et donc, pour vous, Montagné était un véritable découvreur ? Ah oui, oui, non seulement le découvreur, mais si vous voulez, dans les découvreurs, il y a les découvreurs par hasard. Lui, peut-être que je regarde ça avec plus d'attention, pour multiples raisons, lui, il a construit des conditions, si vous voulez, qui nous permettait de découvrir quelque chose à l'époque où ce n'était absolument pas la mode. Il a découvert, il a monté ce laboratoire, il a été recruté à Pasteur pour monter ce laboratoire. Il a monté ce laboratoire sur les oncornavirus, et les oncornavirus, ça a mené à la découverte du SIDA. Bien sûr, comme le gros laboratoire qui, en dehors du SIDA, travaillait sur les rétrovirus et sur l'incorporation des virus ARN dans le génome, où c'était Gallo, ils avaient des interférences, il y a des techniques qui ont été mises au point par Gallo et utilisées par Montagnier. Mais, in fine, s'ils n'avaient pas créé ce laboratoire, on n'aurait jamais découvert le virus du SIDA en France. Alors, professeur Raoult, écoutez, ça date de 1984. Alors, c'était le SIDA, c'était pas le coronavirus. Mais vous allez voir que vous avez retrouvé des échos à quelque chose que vous connaissez, et peut-être que vous avez dit, donc c'était en 1984, qu'il répondait aux questions d'Antenne 2. Écoutez Luc Montagnier, c'est rapide. Il est nécessaire, évidemment, de respecter les règles de l'hygiène quotidienne, mais il n'est pas nécessaire d'isoler les malades comme des pestiférés ou comme des lépreux. Alors, voilà pour la crédibilité. Est-ce que vous pensez que le SIDA est devenu, je dirais, une sorte de bataille électorale ? Eh bien, ça me paraît normal, si vous voulez, que les hommes politiques se préoccupent du SIDA. C'est effectivement un problème important. Et le débat à l'heure actuelle, donc, qui a été posé par M. Le Pen, mais aussi par d'autres, dans d'autres pays, est-ce qu'il faut prendre des mesures coercitives pour retarder ou arrêter l'épidémie, la diffusion du virus ? Je crois que c'est un problème difficile, mais je crains que des mesures coercitives risquent d'aller à l'encontre même du but qu'elles se sont choisies. Par exemple, si on commence à tester, disons, ceux qui arrivent dans les aéroports, eh bien, on va avoir des problèmes considérables et ça sera absolument inefficace. Moi, je suis partisan de continuer, si vous voulez, une campagne d'information, d'essayer de persuader les gens, de considérer les Français comme des citoyens responsables et de les informer, donc, de la manière dont elles transmisent le virus et comment l'éviter. Et également, donc, de poursuivre la recherche le plus rapidement possible, avec le plus d'efforts possibles. C'est une course de vitesse, si vous voulez, entre la diffusion de l'épidémie et la recherche. Et je pense que c'est la recherche qui aura vraiment le dernier mot. Voilà, je... Merci, Professeur, d'être venu nous apporter votre témoignage. Oui, voilà, voilà. Je pense que la recherche, effectivement, aura le dernier mot. « Je pense qu'il ne faut pas confiner tout le monde. » Il n'a pas appelé le mot « confiner ». C'est quand même... Ça résonne étrangement à 40 ans auparavant, Professeur Raoult. Ah oui, c'est magnifique. Moi, je peux vous dire, il se trouve que peu de gens savent ça. Mais d'abord, vous trouverez ce que je pensais de cette époque. Si vous avez curiosité de le lire, c'est un des premiers livres de vulgarisation que j'ai écrits. C'est un « Que sais-je ? » sur la nouvelle maladie infectieuse où je parle de ce qui s'est passé à Pasteur et de ce qu'était le SIDA au départ. Moi, j'ai été assistant en 1984 et j'ai ouvert la première salle de patients atteints de SIDA à l'assistance clinique de Marseille. Donc, j'étais en plein dedans. Et effectivement, cette peur... C'est pour ça que, dès le début de cette épidémie de Covid, j'ai dit « Faites attention à la peur. » La peur est extraordinairement dangereuse. Moi, j'ai vu la peur se développer. Mais vous savez, on n'arrivait pas au départ, on n'arrivait même plus à demander des examens biochimiques si on disait que le patient... Ou hématologiques, si on disait que le patient avait un SIDA. Il y avait... Les manipulateurs radio ne voulaient pas leur faire de radio. Vous savez, donc la peur de la contagion, je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu très jeune. J'ai vu ça. J'ai vu cette peur. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le truc de Le Pen avec des cilatoriums, si vous voulez, qui était dans un but d'isoler les patients contagieux. Mais bien entendu, la contagion ne se passait pas comme ça du tout. Il se passait avec des mécanismes qu'on a connus très tôt et qui n'étaient pas ceux-là. Donc, à telle enseigne même qu'on a connu les mécanismes de transmission avant... Les populations à risque avant même de connaître le virus. Puisqu'on appelait ça le cancer gay. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on voyait bien ce qu'étaient les populations à risque. Et que donc, l'idée que ça allait être une épidémie qui allait exploser partout à la fois était quelque chose qui n'était pas raisonnable. Mais il y a un sacré rapport avec effectivement ce qui se disait à l'époque. Et puis aujourd'hui, même sans comparaison n'est pas raison. Mais quand même, par rapport à la peur, par rapport à l'isolement, par rapport à la politique, justement. Et la course de vitesse entre la science et la recherche et l'actualité. Si vous voulez, il y a un fond de... On est une société qui est de plus en plus craintive. Probablement parce que le degré de la peur est inversement proportionnel au risque. Et ça, c'est la même chose que Tocqueville disait. C'est à propos des inégalités. C'est moins il y a d'inégalités. Et moins elles sont supportables. Donc c'est pareil pour le risque. Moins il y a de risque, plus le risque est insupportable. C'est comme ça. C'est probablement la nature humaine. Mais c'est raisonnable, si vous voulez, si on regarde sur le très long terme. Il reste des périodes obscures. Mais les périodes qui ont vraiment changé la démographie dans l'histoire humaine, ça a surtout été les guerres et les épidémies. Donc, la question des épidémies, quand il y a ce que va prendre comme ampleur une épidémie, c'est naturel de le faire. Nous, en France, j'ai honte de dire ça, mais la population n'a pas baissé. Elle a augmenté la population pendant toute cette période. Alors, bien sûr, il y a des gens qui en sont morts, mais la population n'a pas baissé. Et donc, la dramatisme, ça n'est pas l'équivalent de la grippe espagnole où on voit un écroulement de la population. Ou de la peste noire, etc. Ou de la peste noire dans laquelle il y a eu peut-être 30% de la population européenne qui a disparu, c'est autre chose. Mais il reste qu'il est naturel, je me rappelle d'ailleurs d'avoir eu un débat comme ça, une fois que j'ai assisté encore au débat à la télévision, là-dessus, en disant, écoutez, moi, je vois bien que les réactions actuelles sont déraisonnables à chaque fois qu'il existe un risque d'épidémie, mais en même temps, ces épidémies peuvent avoir des effets considérables. C'est ce qui a été le cas pour le SILA, quand même. Donc, la catastrophe du XXe siècle, ça a été le SILA, quand même. Donc, c'est naturel de se poser la question. Après, au bout d'un moment, une fois qu'on a mesuré quelle était l'ampleur de la situation, les modes de transmission, les risques, il faut faire retomber l'attention et aider à faire retomber l'attention. C'est ce que je crois. Et donc, je pense que ce qu'il disait était tout à fait raisonnable. Oui, donc, Montagnier et Raoult, de ce point de vue, c'était même combat avec toutes les différences. Merci, professeur Raoult. Merci, professeur Raoult. Et je rappelle que nous rendons hommage au professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008. Et dans un instant, nous serons avec le patron de France Soir, qui avait annoncé la nouvelle. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Oui, bonjour Javier Azalbert. Oui, bonjour Bré Bercov. Vous êtes le patron de France Soir, du site France Soir. Et vous avez été le premier, d'ailleurs le seul, par un moment à annoncer la mort du professeur Luc Montagnier. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que pendant pratiquement 40 tuteurs, nous, on l'a annoncé, j'ai annoncé l'émission hier, mais pendant pratiquement 24 heures, rien, rien. Et en plus, pas un hommage officiel, pas une déclaration d'un président de la République, d'un premier ministre, d'un politique, sur quelqu'un qui a été quand même, effectivement, et vous avez entendu ce que disait Didier Raoult il y a quelques minutes, qui a été un découvreur, et non seulement un découvreur, mais quelqu'un qui pensait autrement, qui est sorti des sentiers battus, alors que la doxa à propos de l'ARN, etc., était celle qu'on connaît, elle est encore enseignée, et qui est partie, et c'est ça la science, et c'est ça les découvreurs, ce sont les découvreurs, ils changent, effectivement, ils quittent les sentiers battus, ils quittent les balises, et ils font ce qu'ils font, et ce qu'a fait Luc Montagnier. Mais alors, Xavier Hazalbert, effectivement, depuis 2010, alors ça a été l'Avalanche, avant c'était prix Nobel 2008, ça a été, je rappelle, très rapidement, CNRS, professeur à l'Institut Pasteur pendant 30 ans, créant l'unité d'oncologie virale, puis professeur, parce qu'on leur a dit, alors ça c'est très 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 bien, alors j'adore les lois françaises et la doxa, à 65 ans, évidemment, vous n'êtes plus capable de rien, donc mise à la retraite de l'Institut Pasteur, il est pris au professeur au Queens Collège de New York, vous voyez, les Américains ne pensent pas au fait qu'à 65 ans, vous n'êtes plus bon à rien, ensuite la Chine, l'université de Shanghai, etc., 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 et puis alors en 2010, ça commence, parce qu'il parle de la mémoire de l'eau, il parle d'autre chose, et il dit, il ose dire que peut-être le virus du SIDA, on a introduit des séquences SIDA dans le génome, et il ose dire surtout que peut-être ça a été fabriqué de main d'homme dans un laboratoire, et non pas par les noces paxées du pangolin et de la chauve-souris. horreur et putréfaction, on l'a accusé maladie de Nobel, de charlatan, etc., etc., c'est l'arrêt de mort scientifique, c'est un long naufrage, on se rappelle tout ce qu'on disait sur lui. Alors, Xavier Azalbert, c'est ça qu'on va garder de Luc Montagnier ? J'espère qu'on va garder ce que vient de nous énoncer le professeur Raoult, c'est-à-dire la mémoire de quelqu'un qui avait des pré-sciences, qui était capable de sortir des sentiers battus, comme vous venez de le dire, de sortir de la virologie, de sortir de la biologie, pour utiliser les mathématiques, comme il l'a fait avec le mathématicien Jean-Claude Pérez, et essayer de calculer la probabilité qu'il y ait des insertions du virus du sida dans le SARS-CoV-2, pour arriver à une probabilité qui était tellement élevée que l'origine naturelle pour eux était infinitésimale, ce qui l'a valu d'être, on va dire, traité de complotiste, d'être vilipendé. Il y a des articles scientifiques qui ont été publiés en juillet 2020, et dès juillet 2020, je me souviens avoir eu des conversations avec lui et Jean-Claude Pérez, où il me tannait de publier, on va dire, cet article scientifique, que nous avons publié qu'en août 2020, avec le livre du professeur Prito, qui justement reparlait de cet élément-là. – Alors, Xavier Azalbert, et puis on l'a vu après, c'est ce qui est extraordinaire, l'histoire quand même du virus, du laboratoire de Wuhan, la fuite, alors tout le monde disait, mais c'est lamentable, complotiste que vous disiez ça, aujourd'hui sortent les tweets et les mails de Fauci, d'Antonio Fauci, le monsieur santé américain, et aujourd'hui en Amérique, la doxa, c'est au contraire, tout le monde le dit. Mais Xavier Azalbert, la question que je voulais vous poser, c'est intéressant, pourquoi vous, et comment il se fait, je voudrais que vous me disiez rapidement, comment il se fait que vous avez été le premier, je crois que vous étiez bien avec la famille, à annoncer vous seul, effectivement, et celui d'un silence sépulcral de 24 heures au moins, le décès de Luc Montagnier ? Je vais essayer très vite, pourquoi je parlais de ce qui s'est passé en juillet 2020, c'est parce que c'est à partir de ce moment-là, où nous avons essayé de nous poser des questions, même mai 2020, des questions sur l'origine de ce virus, chez François, et donc on avait pris la position, que mathématiquement, et scientifiquement, il y avait une plus grande probabilité, qu'il soit d'origine non naturelle, donc fabriquée, et donc je suis resté, depuis ce temps-là, on est resté assez proche, nous lui avons donné la parole à plusieurs reprises, ainsi que sur le sud radio, vous êtes un des rares médias, et nous aussi, à lui avoir donné la parole, c'est-à-dire à laisser un scientifique, qui avait des présences, s'exprimer dans le doute, et c'était des affirmations, parfois il y avait des affirmations, et parfois c'était des hypothèses. – Oui, il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit de donner la parole, comme vous dites. – Le travail fondamental du scientifique, c'est de douter, et donc il était là, et il avait des présences, comme il m'a dit à l'écran, donc je suis resté assez proche, jusqu'à ce qu'avec un groupe de scientifiques, on écrive un article l'été dernier, sur la sénescence, qui est le vieillissement cellulaire, qui était très intéressant, parce que ça découlait, on va dire, de tout son travail, sur le stress occultatif, sur la recherche sur le SIDA, le travail de Jean-François Lesgar, aussi, qui est un biochimiste, et du domicile d'Ardan, avec qui nous avions travaillé, on a publié cet article, on est assez très proche, et on devait, j'avais encore au téléphone, il n'y a pas longtemps, on devait continuer à en parler, dans les semaines qui viennent. – D'accord. – J'ai parti de proto, il se trouve que, ce n'était pas de sa famille, dont j'étais proche, mais c'était ses plus proches collaborateurs, et je pense que dans les derniers moments de sa vie, il s'est énormément rapproché de scientifiques, il avait beaucoup d'interactions avec les familles, des victimes qui ont eu des effets secondaires, avec l'association Verity, il avait beaucoup d'interactions avec l'association Bon Sens, dont je suis un des membres, et pourquoi ça l'intéressait ? Parce qu'il était toujours au front, c'est-à-dire, ça l'intéressait de voir ces tignos faibles sur la maladie de Crochet de Jacob, donc aujourd'hui, tout le monde a écrit ces éléments-là, il avait identifié, donc il avait un réseau international, de personnes qui lui envoyaient des informations, et il collectait cette information pour l'analyser. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était au front, il se trouve que aussi, et chez Sud Radio, et chez François, on a donné beaucoup la parole à des soignants, des soignants qui se sont posés des questions sur l'obligation vaccinale, D'accord, mais Xavier, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que... Nous étions au courant, donc depuis quelques jours qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Neuilly, mais par respect, pour ce genre d'informations, pour le secret médical, nous n'avons pas parlé, et hier matin, il faut aussi rendre hommage au lanceur d'alerte, il y a aussi Beno Trotas sur un de ses fils de Telegram qui a mentionné qu'une personne était décédée, nous avons fait le travail, et j'ai été en contact avec un de ses proches collaborateurs, le docteur Gérard Guillaume, que nous avons reçus et qui m'a confirmé ces informations. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait ? On a préparé un article comme on a fait, donc bien sûr, secret médical oblige, nous n'avons pas les causes exactes du décès. Non, non, bien sûr. C'est pas... Non mais ce qui est intéressant, après, c'est, je vous dis encore une fois, je répète ce silence, que ce silence assez étonnant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il faut le dire, par rapport au reste. En tout cas, je crois que, effectivement, Xavier Zalber, je crois que vraiment, c'est le rôle, moi je le dis toujours, et je radote là-dessus, le rôle d'un journal, d'un média, ce n'est pas d'avoir réponse à tout, personne n'a réponse à tout, mais je le répète, c'est d'avoir question à tout, et le rôle d'un savant, c'est ce que disait Didier Houle, c'est ce que disent tous les savants, c'est effectivement de chercher, en dehors des passages cloutés. Merci à vous. Merci beaucoup André. Merci Xavier Zalber, je rappelle que vous êtes directeur de publication de France Soir, et ne faites pas silence, appelez-nous au 0826 300 300, si vous voulez rendre hommage au professeur Montagné.